Gruzzi ! Aujourd'hui je vais vous présenter la fête de la république neuchâteloise. Neuchâtel entre dans la Confédération Suisse avec Genève et le Valais en 1814 et signe le pacte fédéral le 20 mai 1815, tout en restant propriété du roi de Prusse jusqu'à la révolution neuchâteloise en 2848. La situation politique locale reste instable à l'image de celle de l'Europe. La potence de Neuchâtel est sabotée en 1829. Grâce à un important leg de David de Puri, le Seillon peut être détourné en 1843. Ce nouveau tracé de la rivière transfigure la ville avec la construction des rues de l'Écluse et du Seillon durant les années qui suivent. Le stand de tir qui était au-dessus de l'ancien Seillon était placé sur la colline du Maille en 1882 où il reste jusqu'en 1955. Les révolutionnaires neuchâtelois partent le 29 février 1848 au soir du Locle, descendent de la Chaux-de-Fonds par le col de la vue des Alpes après s'être fait remettre les clés de la ville. Ils prennent des canons à l'arsenal et tirent des coups de semences sur le château de Valangin, entraînant la reddition sans heure des gardes royalistes. Ils arrivent au petit matin du 1er mars au château de Neuchâtel où ils déclarent la République. Les troubles se poursuivent durant encore une dizaine d'années avec en particulier une tentative avortée de contre-révolution en 1856, marquée par le sac de l'imprimerie de René-Alfred-Henri-Volt-Fart. Après une méditation européenne, Neuchâtel est maintenu définitivement dans la Confédération en tant que République. Cette année, cette fête est fêtée le 1er mars car le 29 février n'existe pas. Sous-titrage Société Radio-Canada